Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette émission du Before eSport, l'émission eSport qui se passe juste avant Hyperlink, pendant 45 minutes qu'on va vous parler d'eSport. Je suis accompagné de mon acolyte de toujours, ItiTouan. Bonjour à tous. Bien remis de la fin dernière ? Oui, ça va beaucoup mieux. Je suis revenu. On a essayé de tenir l'émission sans toi, mais c'était un peu mieux. Vous avez très bien géré, c'est bien. Parfait. Écoutez, très content de vous retrouver. Je suis content surtout du sujet auquel on va parler aujourd'hui. En plus, durant la Paris Games Week, c'est un sujet qui pour moi est très important. Il s'agit de la scène amateur. Et pour cela, j'ai avec moi une belle assemblée autour de la table. Je vais commencer par les chroniqueurs, chroniqueuses. On va commencer par la jante féminine qui est représentée par Eva. Bonjour à tous. Ça va ? Une fois de plus. Oui, une fois de plus. Effectivement, t'es là. Content de t'avoir. Et puis, un nouveau chroniqueur qui fait sa première. Pas trop stressé, ça va ? Non, ça va. Voilà, Raoul. Salut. Salut tout le monde. Salut. Merci de m'avoir fait. Bah écoute, on a hâte en tout cas de t'entendre. Bah cool. Pour savoir ce que tu viens de dire sur la scène amateur. Yes. Voilà. Et bien entendu, on ne pouvait pas faire cette émission sans des invités. On a trouvé deux invités quand même qui sont totalement légitimes en tout cas sur le sujet. Je vais commencer par Ludwig. Bonjour. Ludwig, bonjour. On t'a invité avec grand plaisir parce que tu es quand même très impliqué sur la scène amateur puisque non seulement tu donnes des cours sur la Paris Gaming School, mais en plus de ça, tu es membre de Paris eSport et de Paris & Co. Alors, je suis président de Paris eSport. Président. Président de Paris eSport. Je suis membre de France eSport. Et tu es membre de France eSport, voilà. Mais je ne fais pas partie de Paris & Co. Mais par contre, tu as des contacts par Paris & Co, donc tu vas pouvoir nous expliquer. Bien entendu. Voilà, parce qu'on a parlé bien sûr de Paris & Co, qui est l'un des sujets de l'un de nos chroniquaires. Et effectivement, Julien, ici présent. Alors, toi, tu es dans d'autres domaines puisque tu es fondateur de l'eSport Stadium. Tout à fait. Donc, du coup, la scène amateur, tu connais bien puisque tu les côtoies également tous les jours. Tous les jours. Et c'est ce qui te permet de vivre, tout simplement. On a ouvert en juin et voilà, ça commence à arriver petit à petit. Voilà, très bien. Écoute, tu nous parleras de ça tout à l'heure, effectivement, juste après les focus. En attendant, avant de commencer les news, on vous rappelle quand même que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux notamment Twitter et Facebook sur arrobas before esport b4 esport. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, des commentaires. Nous vous répondons. On vous répondra. Même si on est très mauvais, ben t'y plus, on est très mauvais et puis on fera abandonnera. Ne vous inquiétez pas, voilà. Eh ben, lançons les news. Comment sont les news ? Voilà. On a des news qui nous ont été préparés. Ben, je vais commencer par toi Raoul. C'est moi qui commence ? Ouais, effectivement. Tu vas nous parler de... Lol. De League of Legends. De League of Legends. L'Europe est de retour en finale. Ça y est, 7 ans après que les équipes européennes étaient coincées en demi-finale. Ce matin, Fnatic, donc l'équipe européenne, a disposé 3-0 des Cloud9 pour valider son ticket pour la grande finale. Les européens vont affronter Indictus Gaming qui est l'équipe chinoise et qui avait battu les autres rescapés européens des cars qui étaient de G2. 3-0 aussi. Donc c'était un peu one-sided. Les gens étaient un peu déçus parce qu'il y avait un peu moins de challenge que les années d'avant. Mais bon, c'est sympa de voir Fnatic. Il y a un joueur de Fnatic qui a déjà goûté à ce niveau, c'est Paul Boyer Soaz, le top laner français qui avait participé avec Against the Authority en 2011. Il retourne en finale. Bon, là, c'est justement, c'était contre Fnatic qu'ils avaient perdu la première saison. Donc là, il est avec Fnatic. Dis sur une douce sur une. Très intelligent comme joueur. Pas bête. Alors, il est remplaçant en ce moment. C'est plutôt Bouipo, l'autre top laner, qui joue. Mais voilà, son expérience sera précieuse. Et c'est la première fois depuis 2012. Sachez-le qu'il n'y a pas d'équipe asiatique. Autre chose que des équipes asiatiques en finale. Il y a quand même des Chinois en face. C'est quand même assez historique. C'est historique, oui. Alors, en 2011, il n'y avait que des européens et français, mais il n'y avait pas beaucoup d'équipes asiatiques à l'époque. Oui, c'était les débuts en plus. C'est vraiment la domination asiatique, coréenne. Donc voilà, c'est un petit renouveau, c'est sympa. Et surtout qu'en plus, ça passe sur la scène coréenne. Donc, c'est un fait un peu la nique aux coréens. Étant donné qu'il n'y a plus du tout aucune équipe coréenne. The gap is closed. Incroyable. Donc, c'est dimanche prochain à 9h du mat. Donc, branchez les réveils et supportez l'Europe. Ah oui, totalement. Effectivement. Fnatic. On regardera ça. Fnatic. Eva, de ton côté, toi, tu nous as préparé une petite news sur Overwatch League. L'Overwatch League, du coup, on en avait parlé il n'y a pas longtemps dans notre émission sur le bizarre. Et du coup, pour la saison 2, il y a 8 équipes qui vont rejoindre les 12 qui étaient déjà présentes à la saison inaugurale. Et il y a une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit en France puisqu'on aura une équipe Paris pour l'Overwatch League. Et la composition d'équipe a enfin été révélée il n'y a pas longtemps. C'était mardi dernier. Donc, on avait peur que ça devienne comme London Spitfire qui était avant la seule équipe européenne. Sauf que tous les joueurs étaient sud-coréens. Donc, London, c'était que le nom de l'équipe au final. Mais Paris a misé à fond sur la représentation française et européenne puisque la majorité des joueurs est français. Ils sont français et les autres joueurs internationaux sont européens. Donc, il n'y a personne d'une autre région. Donc, là, ils ont déjà gagné le cœur de tous les fans européens. Donc, c'est une annonce qui a maravillé beaucoup. Ça, c'est bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle, effectivement. Voilà. Ça, c'est des good news. Est-ce qu'on a une autre news, Titouan ? Bah écoute, est-ce que tu nous en as préparé une ? Tu as pointé du doigt. C'est une petite news, en fait, effectivement. Je n'étais pas forcément obligé d'en parler. Je pensais qu'on allait passer plus de temps sur les autres. Une nouvelle école qui s'est ouverte. C'est le groupe Younis à Lille. Qui ouvre une nouvelle école qui est spécialisée sur l'e-sport et le jeu vidéo. Tout ce qui est business, management, communication. Donc, une nouvelle école, carrément une nouvelle école. Pas simplement une matière qui a été rajoutée par exemple à l'INSEC. Et donc, le groupe Younis ouvre cette école. Alors, peut-être, Ludwig, peut-être une réaction là-dessus ? Parce que tu connais, tu lui donnes des cours à Paris Gaming School. Qu'est-ce que tu en penses, du coup, de cette ouverture un peu tardive par rapport à Paris Gaming School ? Je pense qu'il faut un petit peu des acteurs partout en France. Et que c'est bien que des écoles comme ça s'ouvrent un petit peu partout, tout simplement. D'accord. Et si des élèves décident d'aller dans ce genre de cursus, c'est une bonne chose. L'important à la sortie, c'est surtout l'employabilité. Et puis, on verra ce que ça donnera dans quelques années. Tu as été approché ou pas du tout pour donner des cours ? Je donne un commentaire. D'accord, très bien. On va regarder ça là-dessus. Ecoutez, très bien. Petite fun fact. Petite fun fact marrante. Petite fun fact. Petite fun fact. On parlait de Fortnite la semaine dernière en fun fact. J'avais donné un petit peu les chiffres du début. Est-ce que vous connaissez maintenant combien gagne à peu près Epic Games sur Fortnite aujourd'hui, par jour ? C'est un jour quoi. C'est un jour. Mais les suites divisées... À combien de millions près ? Deux, trois millions près, allez. Ok. Avec ou sont les investissements qui ont eu lieu il y a 48 heures ? Ils ont misé un milliard, un milliard 250 millions d'euros, de dollars pardon, il y a deux jours. Donc c'est totalement lié. C'est un peu lié, effectivement. En général, en moyenne, ils gagnent entre 110 et 120 millions par mois. Donc ils devraient pouvoir, si on le divise par 24, trouver une formule. Je vous laisse faire le calcul. C'est une moyenne que je vais donner parce qu'effectivement, chaque jour n'est pas forcément le même. Alors on est bien au-dessus de ça. Figure-toi. Par jour, d'après en tout cas les rumeurs qui se disent, il se dirait qu'ils gagnent en tout cas 320 millions de dollars par jour. Ce qui monte énormément le chiffre. Alors, c'est des chiffres actuels. C'est pour ça qu'il y a un milliard effectivement, comme tu dis, c'est les chiffres qui ont été donnés. Mais les rumeurs penseraient effectivement à du 320 millions par jour. Donc on peut comprendre effectivement que Epic investit énormément dans ce jeu aujourd'hui. Ils peuvent investir surtout pour les tournois aussi. Surtout pour les tournois. Pour les cash prize, on comprend pourquoi. Tout à fait. Ça coupe le clapet à ceux qui disent que c'était en train un peu de baisser la hype. On voit que ça continue encore à augmenter. Ah oui, ça ne s'arrête pas pour l'instant. Non, non, ça n'a pas s'arrêté. Vu le stand qu'il y a sur la Paris Games Week, c'est la première fois qu'on a un stand en tout cas de cette taille-là. D'ailleurs, la convention est renommée, il y en a qui la renomment Paris Fortnite Week. Ah oui, oui, effectivement. Tout à fait. Juste pour parler deux minutes de Paris Games Week, vous êtes allés tous... Attimal et toi du tout ? Mais non. D'accord. Moi non plus. Toi non plus ? Non, je n'ai pas voulu. On est tous les quatre à être à la batterie. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Paris Games Week cette année ? J'y étais présent, mais je n'ai pas du tout eu le temps de la faire en fait. D'accord. Donc effectivement, les stands sont beaux comme tous les ans. C'est toujours très joli. Ça n'a pas trop grandi, mais effectivement, je trouve que c'est plus agréable de se balader dans les allées. Contrairement il y a deux ans, trois ans, plutôt trois ans. C'est toujours à Paris Games Week. Les gens sont présents, il y a tous les âges, c'est toujours agréable d'y aller. On ressort la tête énorme parce qu'il y a toujours des animations un peu partout. et du son qui augmente à chaque pas que l'on fait. Mais c'est toujours agréable. Effectivement, tout à fait. Julien ? Tous les âges représentés, je trouve que à Paris Games Week, chaque année, l'âge moyen descend. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, c'est toi qui vieillis en fait. C'est ce que j'allais dire. Toi tu vieillis, la moyenne reste normal. Non pas forcément, parce que quand on était présent il y a 4-5 ans, la moyenne d'âge tournait autour, on va dire, 15-20 ans. Et je trouve que ça descend chaque année en fait. En dessous de 15-20 ans. Fortnite est beaucoup là pour l'instant. C'est peut-être une baisse de cette année. C'est ça. Bah c'est possible. Mais il faut voir les chiffres. J'annonce ça comme ça, j'ai aucun chiffre. C'est le visu que j'ai sur le salon. En tout cas, des premiers chiffres de ce que j'ai pu comprendre, c'est que Paris Games Week a encore battu des records en tout cas. Et que d'après ce que j'ai pu comprendre des organisateurs, c'est qu'ils étaient à la limite de la sécurité, c'est-à-dire au niveau maximal, au niveau sécurité. Pour la salle. Pour la capacité, c'était la limite qu'ils avaient pour rapport au staff de sécurité qui est prévu. Ils allaient dépasser en tout cas cette limite. Après c'est les meutes. Après, s'il y a une émeute, c'est plus compliqué à gérer. Ce qui est plutôt pas mal pour le jeu vidéo. Ce qui est une bonne nouvelle pour le jeu vidéo et pour le sujet dont on va parler aujourd'hui. Eva, toi en tant que... Je n'ai pas non plus le temps de la faire énormément. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des améliorations, notamment en termes d'agencement des stands. Parce que l'année dernière, le hall 1, donc c'est là où il y a tous les gros éditeurs, les gros stands, ça me paraissait mal fait. Du coup, il y avait une allée qui était complètement... C'était impossible d'avancer, il y avait bouché trop de bruit. Alors que là, c'est réparti dans le hall. C'est bien. En plus, ils ont mis Made in France dans le hall 1, ce qui pousse plus de gens à aller découvrir. Et dans le hall 2, il y a plus d'écoles. C'est une bonne nouvelle. Je trouve qu'il y a des améliorations vis-à-vis de ça. Mais après, en termes d'ambiance visiteur, j'avoue que je n'ai pas trop vu. Après, c'était les meutes, comme d'habitude. Ça ne change jamais. Ça crie dans tous les sens, ça jette des goodies. Quand il y a des youtubeurs qui passent, tu vois parce que tu as 100 personnes autour et 5 vigiles. Ça, ça ne change pas, effectivement. C'est peut-être pour ça que je n'y vais pas, d'ailleurs. On ne donne pas trop envie. Très bien. Merci à vous pour vos témoignages. Écoutez, avant de commencer les focus, on va passer à une toute petite pause musicale. Surprise, apparemment. Petite surprise, oui. Bah écoutez, on s'écoute ça tout de suite. On va voir ce que c'est. Et nous revoilà pour le Before Esport. Donc, c'était une magnifique pause musicale, Cyril. Je suis très fier d'avoir... Oui, c'est toi qui a choisi. Alors, je tiens à te dire que je n'ai absolument pas choisi la pause musicale. C'était les Black Street Boys. On avait reconnu. Voilà. On aime beaucoup passer du R&B un peu chill, voilà. Mais maintenant, on va être un peu plus sérieux parce qu'on va attaquer le corps de l'émission. On va passer au premier focus. Donc, c'est toi, Eva, qui va t'en charger. Tu veux nous parler un petit peu de l'organisation de toute cette scène ? C'est ça, amatrice. 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 J'avoue que je ne sais jamais, d'ailleurs, si je dis amateur, amatrice, ça se dit bref. Scène avec des amateurs. Voilà. Du coup, l'esport amateur, c'est la scène qui a le niveau le plus bas dans l'esport, donc qui est moins visible. Et pourtant, c'est le vivier le plus dynamique dans l'esport. Et la France est particulièrement active à ce niveau-là. Donc, elle rassemble tous les acteurs qui ont attrait à la compétition. Et les grands rassemblements de la communauté, ce sont les LAN. Donc, Local Area Network. C'est un week-end, en général, dans un grand centre de convention. Il y a des centaines de joueurs qui vont venir s'affronter. Ils amènent leur PC. Ils amènent tout leur équipement. Ils s'installent ou leur manette. Et ils s'affrontent entre eux. Ou alors, il y a aussi des tournois qui sont faits, par exemple, dans l'esport stadium, dans des endroits un peu plus petits. Ça peut prendre n'importe quelle forme, en fait. Et ça, ça s'est beaucoup développé. Par exemple, depuis 2013, toutes les LAN françaises ont un nombre croissant de visiteurs. Ça ne baisse jamais. Par exemple, la gamme en assemblée, c'est le rendez-vous annuel de la communauté compétitive sur tous les jeux. Il y a de plus en plus de tournois, de plus en plus de joueurs qui s'y affrontent. Et les nombres de visiteurs ne cessent de grandir. Donc, par exemple, en 2013, il y avait 50 000 visiteurs. Et en 2018, il y avait 24 000 visiteurs. Donc, absolument rien à voir, en termes de chiffres. Et il faut savoir que tout cet écosystème marche essentiellement en bénévolat. Donc, les joueurs ne sont pas payés, les organisateurs non plus. Et le luxe pour les joueurs, c'est d'avoir, à la limite, les frais remboursés par le cash prize, s'ils sont allés assez loin dans la compétition. Ou alors, de s'être fait défrayés par leurs structures, les frais de déplacement. Dans une structure dans laquelle tout le monde est bénévole. Donc, l'argent sert essentiellement à défrayer les joueurs au final. Donc, ce n'est pas du tout la motivation par l'argent. C'est la passion, tout simplement, la volonté de chacun. Même les organisateurs de LAN, il y a beaucoup de bénévolat majoritairement. Donc, c'est une scène qui est très diverse, très difficile à réglementer forcément. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'avant octobre 2016, c'était illégal de faire des tournois d'esports en France. Puisque comme il n'y avait pas de définition juridique des compétitions e-sportives, ça tombait automatiquement dans la définition des jeux d'argent. D'accord. Qui était très réglementé. Voilà. Parce que pour eux, c'était comme... Enfin, bien sûr, ça n'a rien à voir avec du hasard quand une équipe gagne une compétition. Mais pour eux, c'était ça. Et donc, il y a eu la loi sur la République numérique en 2016 qui est arrivée et qui a considéré que, en fait, non, quand une équipe gagne, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a des compétences mentales et physiques qui sont mises en jeu. Et donc, voilà, c'est grâce à leurs compétences qu'ils gagnent. Et depuis cette loi-là, c'est devenu illégal. Il y a aussi des décrets d'applications qui sont sortis ensuite. Il y a aussi le CDD de joueurs qui a été instauré par cette loi, à l'image des joueurs sportifs. Pour avoir des contrats. Enfin, des sportifs tout court, d'ailleurs. Oui, voilà, des contrats. Et donc, depuis 2016, ça a continué encore à évoluer. Mais c'est très divers. Même en dehors des tournois en LAN, il y a aussi tous les tournois en ligne qui se déroulent chaque semaine, même chaque jour maintenant, avec des petits cash-preys. Parfois pas de cash-preys du tout, mais c'est une communauté qui est très active avec au moins plus d'une trentaine de structures, d'associations qui sont faites, même si c'est que bénévole. Voilà. Pour le bilan de la scène sport. C'est vrai qu'il y a même des grosses associations comme la Française des Jeux. Moi, j'avais déjà participé. En fait, il suffit juste de télécharger des applications. Ça marche juste par application et tu peux faire des petits tournois amateurs comme ça et remporter des cash-preys. Et c'est vrai qu'en fait, c'est très récent. C'est vraiment très récent. Et je ne sais pas, Julien, je pense que tu es le mieux placé pour nous en parler. Depuis combien de temps est-ce que tu trouves que vraiment ça a pris une plus grande ampleur ? Parce que voilà, on parlait, je dirais que depuis 2016, il y a eu des grosses réglementations qui ont été appliquées. Est-ce que tu as senti un petit peu ce renouvellement ? Pas forcément. Nous, on a développé justement une structure, donc e-sport Stadium, pour permettre un développement de championnats et de compétitions en physique directement chez nous, pour essayer de justement structurer l'e-sport amateur. Donc, on est loin des sponsoring, on est loin encore des cash-preys, etc. Mais par contre, on veut faire une institution sérieuse, avec un vrai championnat, des vraies ligues, etc. Pour vraiment structurer le monde de l'amateur dans l'e-sport. Et d'ailleurs, ça commence à apparaître, par exemple, avec le LOL Open Tour sur League of Legends, qui anime toute la scène amatrice en France, avec un très gros cash-preys. Mais même les petites équipes, ils trouvent leur compte, puisque ça dure plus de dix mois. Mais l'Open Tour, c'est lancé par Riot, c'est un truc qui est officiel. Nous, personnellement, à la structure e-sport Stadium, on a lancé une première ligue, qu'on a lancé ça avec Olivier, qui est le NB2K Contest. Et donc, c'est notre première ligne à e-sport Stadium, on est sur NB2K, et ça se passe très bien. Donc, on a une partie en ligne, online, et on a une partie chez nous, chaque fin de mois, avec une grande finale à e-sport Stadium au mois de juillet. Je suppose que vous faites d'abord les premiers matchs en ligne, et à partir, par exemple, des seizièmes, vous faites... Alors, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on a neuf tournois, ou onze tournois, je vais peut-être dire des bêtises, donc il va me taper sur les doigts. Donc, on a une partie tournois online, et donc ça, en fait, ça définit un classement, et on gagne un certain nombre de points. Ça fonctionne exactement comme le tennis, et voilà. Et le tournoi chez e-sport Stadium, bon, pour ceux qui sont en Ile-de-France, parce que c'est compliqué pour d'autres gens de se déplacer en Ile-de-France chez nous, et on gagne un certain point, c'est doublé, pas doublé, ça fait un classement, et au final, la finale se passe chez nous au mois de juillet. Très bien, vous faites ça sur NBA 2K ? Ouais, NBA 2K 19. Est-ce que vous avez d'autres jeux ? Non, on est en train de développer avec d'autres structures amatrices, comme G-Zone et surtout G-Space, où là, on va voir d'autres ligues, notamment sur Street Fighter, on est en train de travailler avec Jean-Yves, Lalanne et Davenot, donc voilà. Et petit à petit, on va avancer sur d'autres jeux, et donc pour avoir vraiment tout type de jeu chez nous. Voilà. Donc d'abord NBA 2K, après le versus fighting, et après on verra pour les FIFA, etc., etc. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé, toi et ton associé, à monter justement ce e-sport stadium ? Est-ce que c'est… tu voyais qu'il y avait un manque auprès de la scène amateur ? C'est ça. C'est… en fait… donc moi, j'étais pas du tout lié à l'e-sport. Enfin, quand j'ai créé ma structure, je ne connaissais personne dans l'e-sport. Et ce que moi, j'ai vu en faisant mes études de marché, etc., c'est qu'en gros, il manquait de structure pour accueillir ses amateurs. Ça se faisait toujours la maison, ou dans une ville, ou si le maire voulait bien prêter un local, etc., etc., avec des assos, etc. Et je me suis dit pourquoi pas créer un endroit où les gens puissent venir eux-mêmes organiser leurs propres tournois. Et nous aussi, proposer nos tournois. Et c'est pour ça que j'ai créé cette structure-là. Donc, en gros, c'est exactement le même business model que l'Urban Football ou le Five Football, mais lié aux jeux vidéo. Au lieu de louer son terrain de foot, on loue son terrain de jeu vidéo pour organiser ses propres tournois. Parce que c'est compliqué d'inviter 10-15 amis chez soi pour faire une compétition. D'accord, effectivement, parce qu'il faut du matos. Exactement. Il ne faut pas forcément les jeux. C'est ça. Voilà, exactement. Et puis après, il y a aussi ceux qui gravitent autour. Que ce soit les parents pour les mineurs, que ce soit les petites amies ou les femmes pour les plus grands. Donc, c'est compliqué. Ils vont aller boire un verre à côté au bar, etc. Parce que ça fait aussi bar. C'est ça. Nous, par contre, on s'est différencié par contre du gaming bar. Parce que… Le meltdown, non ? Voilà, exactement. Le meltdown ou d'autres gaming bars. En faisant pas d'alcool. Justement, comme on est au tout début du développement de l'e-sport, je pense que ne pas faire d'alcool et proposer des championnats et des tournois, c'est beaucoup plus légitime. Et il faut aussi sensibiliser les parents qu'il y a derrière. Parce que les parents voient ça encore comme un loisir. Alors qu'on peut en devenir professionnel. Donc du coup, j'ai choisi de ne pas faire d'alcool chez moi pour justement que les parents soient plus sensibles aux jeux vidéo. Et du coup, ils nous remettent leurs enfants quand on accueille des mineurs avec plaisir. Et ça ne dérange pas non plus les personnes un peu plus âgées. Puisque du coup, quand elles viennent chez nous, elles se fight ou à la compète. Et puis une fois que la compétition est finie, elles vont dans un bar pour profiter. D'accord, juste après. Effectivement. Bon, ok. Très bien. Merci pour ces explications. De rien. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à rajouter par rapport à ce que disait Julien là-dessus ? Non, c'est une bonne image que justement, ça peut prendre toutes les formes maintenant, les lames, puisqu'il y en a vraiment partout. Plus il y a de joueurs maintenant, plus il y a d'initiatives qui se créent. Et donc ça justement, ça différencie pas mal des grosses lames qu'on connaît où c'est un week-end et les joueurs s'entraînent pendant trois mois juste pour ce week-end. Là, c'est beaucoup plus, ça peut se faire facilement, de façon entre guillemets casu, mais ça reste quand même de la compétition. Exactement. Et nous, on n'est pas sur du cash prize. Enfin, on a un peu de cash prize, on a un peu de lot à gagner pour nos tournois en fin d'année. Mais c'est surtout qu'on veut faire comprendre aux joueurs qui viennent chez nous que c'est comme un sport. Moi-même, je prends toujours l'exemple du football parce que je suis un passionné de football. Et j'ai payé une licence pour avoir des terrains à dispo chaque week-end et jouer dans un club. Et donc, du coup, on veut faire comprendre aux gamers français ou autres qu'il faut un petit peu mettre d'argent chaque mois pour, comme une licence à peu près, pour avoir du cash prize derrière, etc. Voilà. Chose qu'aujourd'hui, après, c'est normal. On est au tout début. Il ne faut pas critiquer ces choses en tout début de l'esport. Mais on a un peu tout donné aux gamers aujourd'hui en leur disant, voilà, faites un tournoi et gagnez 200 000 euros. Mais ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. J'ai oublié de le préciser aussi, mais il y a des initiatives qui commencent à se créer dans les universités et dans tout ce qui est niveau étudiant. Et même, justement, Riot Games a lancé la grosse ligue pour étudiant. Oui, pour étudiant. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y avait aussi Heroes of the Dorm, qui était un tournoi, pareil, universitaire. Je crois qu'il y a trois initiatives et studentines qui sont la Sensei, la Student League et encore une troisième dont j'ai oublié le mot, le nom exact. Mais effectivement, qui parcourent toute la France et qui sont disponibles sur plus qu'un jeu. Contrairement à ce que Riot fait avec l'Open Tour. Effectivement, ils ne concernent que les étudiants. Donc 18 de plus, généralement. Et jusqu'à 22, 23 ans, ça leur permet de jouer sur leur jeu favori et de faire de la compétition de manière égale. Que ce soit classe contre classe ou université contre université. D'accord. Du coup, je vais me tourner vers toi parce que tu as pris la parole, c'est génial. Je voulais compléter l'information. Mais c'est très bien. Je voulais juste te dire, toi, à quel moment tu as commencé, effectivement, à t'intéresser à la scène amateur e-sport ? Il y a... 2003. 2003, d'accord. Effectivement. Du coup, explique-moi un petit peu comment tu as commencé. J'ai des amis qui ont organisé une LAN. Je leur ai dit, bah oui, complètement. De toute façon, j'ai des équipes sur internet, on joue en 56k, tout ça. Non, à l'époque, ça l'était déjà arrivé. Mais je vais vous aider pour faire la LAN et tout. Je vais admettre le tournoi, il n'y a pas de problème. Et en fait, ça a commencé là. Ça a commencé tout très simplement avec des moyens très limités. Mais finalement, il faut se dire que quand on voit l'e-sport grandir de petit à petit, il y a eu une véritable étape en 2007 et ensuite en 2011-2012. Des paliers qu'on voit se dérouler sous nos yeux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés. Effectivement, les cash prizes n'ont plus rien à voir avec ce qui était proposé il y a une dizaine d'années. Totalement. On est passé de quelques centaines de milliers d'euros à littéralement plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions sur la scène internationale. Alors effectivement, on voit toutes ces stars, ça fait un petit peu rêver. Les jeunes principalement, évidemment. C'est normal. Cependant, on oublie un petit peu le bas du panier. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on regarde le pic de la pyramide qu'il ne faut pas oublier, il faut penser à la base. Et cette pyramide, elle est justement, comme vous le disiez en début d'émission, constituée d'un vivier de joueurs qui est extrêmement important. On voit toujours les gens derrière les caméras, le top team, mais on ne voit pas leur cheminement. C'est-à-dire que très généralement, ils ont joué pendant 2, 3, 4, 5 ans, voire 10. Tout simplement. Je connais des joueurs qui sont aujourd'hui à la Paris Games Week, qui jouent à Ramos X et ça fait 10 ans qu'ils jouent. Et aujourd'hui, ils ont atteint un top niveau sur un jeu, alors qu'ils ont déjà 2, 3, 4 jeux au compteur. Et c'est quelque chose de très important parce que finalement, c'est eux qui représentent le principal flow de l'e-sport, puisque c'est le cœur qui fait battre cet e-sport-là. On ne voit toujours vraiment que les meilleurs, mais il y a vraiment tous ceux derrière les streams, les vidéos en live. Et finalement, on oublie qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne se déplacent finalement que le week-end, qui font ça sur leur temps libre et qui prennent du temps parce que c'est leur passion. Effectivement, on pourrait presque le comparer au football, à tous ces jeunes qui sont dans les clubs de foot, qui sont des viviers à devenir des grands champions. Et ces centres d'entraînement ou ces jeunes qui sont passionnés et qui sont encore du football amateur, mais qui veulent devenir des professionnels. Mais ces jeunes-là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et on a tendance souvent à nous oublier et c'est pour ça qu'on voulait aujourd'hui en parler et savoir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui sont faits. Justement, les initiatives que vous faites, toi Julien et toi Ludwig, sont des exemples de ce qui peut être fait pour pouvoir, peut-être un jour, devenir pour la plupart des grands champions. C'est là où nous, on aimerait se passer. C'est plus un peu comme un centre de formation entre guillemets. C'est-à-dire que, comme tu le disais dans le football, c'est structuré, on a un vivier. Et aujourd'hui, les amateurs d'aujourd'hui font les professionnels de demain. Donc, il ne faut pas les oublier. C'est limite l'étape la plus importante en plus dans la carrière d'un joueur, quand on commence dans ces structures-là. Et aussi, aucune scène e-sport ne survivrait sans tout ce milieu-là. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on en avait aussi un petit peu parlé avec PM lors de l'émission sur Counter Strike Go. Parce que Counter Strike, c'est aussi une scène où il y a eu énormément de LAN. Il y en a toujours beaucoup d'ailleurs. Et justement, on en parlait de ce souci de structurer, en fait, à quel moment est-ce que tu deviens pro, alors que les gens juste en dessous sont amateurs, mais sont limite aussi forts qu'un joueur professionnel. Et c'est vrai qu'il y a un peu une nécessité de structurer un peu tout ça pour voir peut-être des échelons. C'est surtout ça dont on parlait. Comment progresser aussi et voir où est-ce qu'on peut aller. Alors, il faut... Excuse-moi. Merci. Le passage, c'est très souvent un cheminement personnel. C'est aussi fait d'opportunités, effectivement. Il y a un passage où on risque de perdre les joueurs, même les talents potentiellement les plus forts. Mais ça arrive aussi dans les sports traditionnels, quelle que soit la pratique. Donc, effectivement, il y a un besoin de formation qui est très, très important. Aujourd'hui, la nécessité d'encadrer la chose parce qu'on peut demander... On peut avoir des initiatives comme l'eSport Stadium, mais de manière générale, en France, parce que l'eSport Stadium est que sur Paris aujourd'hui, même en Ile-de-France, au-delà de Paris. Pour le moment. Pour le moment. J'espère que tout le développement... Je ne parlerai pas de cela. No comments. No comments. Il y a des initiatives qui doivent correspondre aussi aux attentes des parents et accompagner au mieux, tout simplement, les joueurs, les futurs joueurs. C'est très important qu'on ne fasse pas d'erreurs dans l'accompagnement de ces personnes-là parce que, des fois, effectivement, il s'agit de jeunes, de mineurs, mais aussi de voir de très jeunes. Aujourd'hui, il y a des joueurs de Clash Royale qui ont moins de 10 ans. Ce n'est pas n'importe quoi et ils gagnent déjà des cash prizes qui sont importants. Donc, cet accompagnement-là, aussi bien en termes d'accompagnement de joueurs comme d'accompagnement des gens qui vont accompagner ces joueurs-là, c'est important de le traiter et de le faire de la bonne façon, entre guillemets, de se référer aux institutions qui, elles, ont pignon sur rue depuis des dizaines d'années. C'est les institutions d'État, tout simplement. Ça tombe bien parce qu'on va en parler juste après, avec le sujet de Raoul, avant de passer en petite transition, une petite fun fact que tu nous avais ajoutée. Oui, alors j'ai une petite fun fact assez intéressante, donc ça concerne cette fois-ci pas la France mais le monde entier. C'est assez précis, je vais voir si vous avez un petit peu un ordre d'idée. C'est combien est-ce que de e-sportifs qui participent à des tournois amateurs et aussi bien professionnels regardent aussi régulièrement des tournois d'e-sport, que ce soit amateurs ou professionnels ? Alors c'est pareil, non, ça se compte en millions de personnes. Environ 5 millions de cent mille. Ah oui, tu penses que c'est le chiffre exact ? Je pense que c'est le chiffre du baromètre e-sport France délivré par Mésiométrie il y a 10 jours. Juste pour la France ou pour l'international ? Non, pour l'international. Ah oui oui, pour l'international. Je dirais 600 millions je crois en tout cas comme ça. J'aurais dit 500 millions mais... Alors de personnes... 200 millions, 200 millions. Non, c'est beaucoup moins en fait. Ah bon, d'accord. C'est 13 millions des gens qui participent aussi bien qu'ils regardent régulièrement. Ah oui, c'est une question piège. Non, non, oui, c'est pour ça que c'est des gens qui participent et qui en même temps regardent, et c'est régulièrement donc c'est assez important parce que voilà, c'est des gens qui se maintiennent au courant en fait de ce qui se passe à côté sur d'autres jeux. Et c'est vrai qu'on a pu recevoir des joueurs, je sais même dans Hyperlink, et des fois ça te prend tellement de temps que tu sois streamer ou que tu sois en tournoi que tu n'as pas forcément le temps de regarder ce qui se passe aux alentours. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce premier focus. Je pense qu'on peut passer au deuxième focus. Le focus numéro 2 qui est donc celle du coup des aides qui peuvent être apportées à la scène amateur. Et c'est Raoul qui va nous expliquer tout cela. Yes, alors moi je vais vous parler un peu de l'apport des collectivités en France pour l'esport amateur, je vais vous spoiler tout de suite la fin, elle n'est pas terrible. Il n'est pas terrible l'apport. Pour le moment, toujours. Non mais bien sûr, pour le moment, l'idée c'est que ça se développe. On va quand même commencer par parler du positif. Il y a un exemple qui est très connu et qui est l'exemple de la ville de Poitiers, de la métropole du Grand Poitiers qui fait figure de soutien historique à l'esport en France. Ça a commencé dans les années 2000. En fait, c'est une association locale Futuroland qui a créé la Gamers Assembly. Et la ville de Poitiers a décidé de suivre très rapidement le mouvement, de s'impliquer financièrement dans l'organisation. D'ailleurs, les élus reconnaissent volontiers qu'ils ont suivi mais qu'ils ne sont pas forcément moteurs. C'est déjà beaucoup de soutenir. Un exemple, j'ai trouvé par exemple qu'ils ont subventionné à hauteur de 133 000 euros la dernière Gamers Assembly, donc la ville du Grand Poitiers, la métropole du Grand Poitiers. C'est presque un quart du budget total de la Gamers Assembly. Ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés dans un article de Libération qui est paru hier sur l'esport amateur, que je vous invite à lire. Je vous mettrai le lien sur Twitter après si j'y pense. C'est hyper intéressant. Il y a plein de chiffres sympas. Et il y a une nouveauté aussi avec le Grand Poitiers, décidément, qui s'est associé à une structure e-sport, donc Orcs, qui dit Orcs Grand Poitiers. Et qui, pareil, en plein d'équipes en France sur beaucoup de compétitions. Et la ville a apporté son soutien moral et financier pour cette structure. Donc ça, c'est un fait unique en France. Ça va bien. On aimerait qu'il y en ait plus. On espère que ça va arriver. Et c'est là que Ludwig intervient. On a Paris e-sport qui s'est lancé cette année. Ludwig, tu es le président. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste ? Alors le rôle de Paris e-sport est tout simplement de fédérer les acteurs. On ne va pas accompagner d'équipes. Désolé de doucher, de faire une douche froide. Pas de problème. Tous ceux qui attendent tout de suite à se dire on va lancer sur n'importe quel jeu une équipe parisienne. L'idée, c'est d'accompagner les acteurs, qu'ils soient associatifs. Qu'ils soient également des sociétés privées, bien entendu. Pour qu'elles aient un dialogue avec les institutions de la ville de Paris qui voient l'e-sport d'un très très bon oeil. On a la chance effectivement à Paris de pouvoir accueillir des événements sportifs depuis déjà pas mal d'années. Ça fait sept années, ça fait 19 ans que la ville de Paris accueille. On a eu des choses à la Défense, on a eu des choses à l'Alle de la Villette, on a eu des choses à la pyramide du Louvre il y a un peu plus de dix ans. Mais aujourd'hui, la ville de Paris s'investit réellement puisque jusque là, c'était des initiatives qui étaient relativement privées. La ville de Paris, elle s'implique en donnant tout simplement des infrastructures à Paris Sport pour aider les acteurs locaux, régionaux. On a en fait un objectif aujourd'hui, au-delà de développer l'e-sport de proximité, c'est tout simplement d'avoir une LAN dans les salons de l'hôtel de ville de Paris. Donc ça, c'est un projet qu'on mène au sein de Paris Sport, bien entendu en partenariat avec la ville de Paris. D'avoir une représentativité des Jeux et des communautés qui est la plus inclusive possible. Alors je pense aujourd'hui qu'il y a des combats auxquels on doit parler aujourd'hui, c'est la mixité dans l'e-sport, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de ces communautés qui sont présentées. On aimerait, sur tous les jeux possibles et imaginables, représenter ces gens-là qui sont aujourd'hui pas suffisamment présents dans les compétitions sur lesquelles on peut se déplacer en France. Et les avoir dans les salons de l'hôtel de ville de Paris, ça serait un grand honneur de les recevoir. Et déjà, la mairie nous fait un très très beau cadeau en nous proposant ce genre d'opportunités. Mais bien entendu, elle ne nous accompagne pas que là-dessus. Elle nous accompagne avec deux personnes qui sont dédiées à la ville à l'e-sport. Donc c'est pas rien. C'est vraiment le sérieux avec lequel la mairie de Paris prend le sujet à cœur. D'ailleurs, je voulais remercier l'élu Jean-François Martin de développer tout simplement toutes ces opportunités pour accompagner Paris e-sport. Et évidemment, accompagner les acteurs et développer un e-sport de proximité sur l'île de France. C'est important, ce dont tu parles, d'être un interlocuteur identifié d'un côté pour la ville de Paris et de l'autre côté pour les acteurs de l'e-sport amateur. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué en lisant les différents articles sur ces sujets-là. Ce qui freine un peu le développement de l'e-sport amateur en France, c'est qu'on ne sait pas vers qui se tourner quand on veut lancer quelque chose dans sa localité. Même au niveau national, il n'y a pas de ministère de l'e-sport. Le ministère des sports a bien rappelé en juin que l'e-sport ne faisait pas partie, parce que ce n'est pas une activité sportive, je cite en tant que telle. Donc bon, c'est leur vision. Maintenant, comme il n'y a pas de centre, de référents, c'est bien que la ville de Paris mette ça en place justement pour que ça fasse un point de repère pour les acteurs locaux, mais aussi même pour les localités. Parce que de l'autre côté, les localités, elles n'ont peut-être aussi pas une grande connaissance de ce milieu de l'e-sport. Peut-être qu'elles ont peur de se lancer là-dedans parce que ça met un peu en avant un jeu vidéo par rapport à un autre. Tu te dis un ballon de foot, tu ne payes pas ton ballon de foot. Tu ne te donnes pas à la FIFA de l'argent quand tu crées un club de sport dans ta ville, un club de foot. Alors que là, lancer une équipe ou lancer des événements sur un jeu vidéo, il y a des enjeux économiques derrière et c'est peut-être ça qui freine un peu aussi. Donc voilà, c'est important que ce genre d'éléments se mette en place pour que tout le monde s'y retrouve et puisse mettre en place son rêve de monter une structure e-sportive par exemple. Quels sont les conseils que tu peux donner à un groupe, une personne qui veut lancer soit un événement e-sport ? Est-ce qu'ils doivent s'adresser à leur mairie ? Est-ce qu'ils doivent s'adresser à la région ? Quels sont les conseils que tu peux leur donner toi en tant que président de l'association de Paris e-sport ? Alors ça dépend de ce qu'on veut lancer. Effectivement, si on veut lancer une équipe e-sportive ou un événement e-sportif, ça varie légèrement. Évidemment, pour une équipe e-sportive, il suffit de trouver des joueurs. Le plus important, afin d'être dans les clous, c'est tout simplement d'avoir une représentativité légale. La plus simple, c'est d'avoir une association de loi 1901 à but non lucratif. Évidemment, vous pouvez le faire à but lucratif, mais dans l'e-sport, ça ne vous amènera pas très très loin. L'idée, c'est également de vous représenter à la fois avec Paris e-sport, avec le circuit qu'on va lancer au cours de l'année 2019, uniquement les personnes qui seront présentes en Ile-de-France et à Paris. Mais également, de travailler sur le sérieux, au-delà de la partie légale, sur le sérieux de la présentativité que vous présentez aux autres. L'idée, c'est de ne pas faire n'importe quoi. C'est des conseils aussi simples qu'être fair play avec son adversaire. C'est être là à l'heure lors des matchs et respecter les règles que vous gagnez ou que vous perdez. Et un conseil qu'on oublie trop souvent, c'est de ne pas faire de promesses inutiles. Ça serait quelque chose que, dans l'e-sport, on a beaucoup revu depuis trop longtemps. Et d'être réaliste par rapport aux opportunités qui existent. C'est déjà, je pense, un bon conseil. C'est déjà des bons conseils, effectivement. Je vais juste finir sur Julien. Toi, au niveau des aides, quand tu as voulu construire l'e-sport Sadiam, est-ce que tu as pu en avoir auprès des collectivités ou tu as dû vraiment tout faire toi-même avec des banques ou des investisseurs privés ? Oui, voilà. Au niveau des aides, aucune. D'accord. Ok. Au niveau des aides, on n'en a eu aucune. Donc, du coup, ça n'était que du portefeuille personnel et aussi avec les banques avec lesquels on est comme une entreprise. Après, on parle beaucoup de subventions de l'Etat, d'aides, etc. Peut-être que d'autres les ont vues. Moi, personnellement, avec ma structure e-sport Stadium, je ne les ai jamais vues. Pourtant, on m'a fait beaucoup de promesses. Voilà. Dans l'e-sport, on vous dit, il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas forcément tenues. Vous êtes une initiative privée ? Tout à fait. Voilà. C'est pour ça. Les subventions sont principalement fournies pour les initiatives publiques ou à but non lucratif. D'accord. Ok. En fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas… Ah non, je ne dis pas que Paris e-sport devait aider… Je ne parlais pas forcément de Paris e-sport. Je parlais de l'administration française en général. Ça peut être d'autres organismes, etc. Après, vous avez des projets, vous avez des aides de l'Etat pour tout type de projets privés. Et voilà. Dans notre cadre, on n'était jamais dans les cadres où on pouvait avoir ces aides-là. Donc, du coup, on n'a eu aucune aide. Je ne parlais pas forcément des aides de Paris e-sport. C'est effectivement un effet pervers de l'e-sport. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il n'est pas suffisamment légalement représenté. Et on est encore, en France en tout cas, sur le statut juridique, en bas, dans les premières marches. Mais effectivement, on en a passé une ou deux, mais c'est un escalier d'une bonne centaine de marches. C'était totalement mon objectif, en fait, effectivement, de dire que l'e-sport ne rentre dans aucun clou, en tout cas, dans le gouvernement et dans les institutions publiques pour pouvoir avoir suffisamment d'aide comme on peut avoir de l'aide dans les collectivités pour pouvoir rouvrir un commerce. Alors, la seule aide qui a été bonne, ça a été celle de BPI. Comme on était un projet de BPI France, on était un projet innovant. Donc, du coup, ils nous ont garanti notre prêt à 70%. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est la seule aide qu'on a eue. Et c'est déjà une bonne aide. BPI nous aide beaucoup, effectivement, le jeu vidéo en général et l'e-sport. Tout à fait. Il faudrait ajouter que, en fait, quelles que soient les initiatives lancées, qu'elles soient privées ou publiques. C'est très important de le noter. Pour ajouter un conseil à ceux que j'ai dit tout à l'heure, c'est investissez-vous, en fait. Tout simplement. L'e-sport, c'est aujourd'hui de la passion. Comme l'a dit Eva tout à l'heure, c'est beaucoup de bénévolat. Investissez-vous si vous avez envie et si vous aimez l'e-sport, si vous avez du temps. Passez du temps dans les équipes, dans les organisations et vous prendrez du plaisir, tout simplement, à faire de l'e-sport, quelle que soit la forme que ça a. Ce n'est pas les places qui manquent dans la scène amatrice. Beaucoup de personnel d'abord. Très bien. Écoutez, merci. On va finir sur ce très bon point. Effectivement, investissez-vous si vous voulez faire des choses. On aura l'occasion de reparler effectivement de l'e-sport et des collectivités. On aura peut-être d'autres invités. Pour terminer, peut-être une petite fun fact, dernière petite fun fact que j'ai invité. Eva nous parlait justement des institutions qui avaient voté des lois, notamment celle… La loi sur la République. La loi sur la République numérique. Et savez-vous quel a été un point central qui a fait que l'e-sport aujourd'hui est libre en France ? Est libre ? C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut faire de l'e-sport dans n'importe quel lieu et qui n'est pas contrôlé par un service. Par un service. Par un service. Est-ce que c'est une loi dont tu parles ? Oui, c'est une loi. D'accord. Non ? Pas du tout. Le point central de la loi, c'est ça ? Le point central de la loi, effectivement. C'est très pré... Qui a été très peu médiatisé d'ailleurs. C'est pour ça que peut-être que vous n'avez pas entendu parler de cette histoire. Non ? Non ? Pas du tout. L'Argel, ça vous dit quelque chose ? Oui. L'Argel voulait contrôler par la notion qui était pensée de hasard. Il pensait que les jeux vidéo, c'était du hasard. Exactement. Et effectivement, l'Argel voulait imposer une taxe, puisque c'est son rôle. C'est son motivation. C'est son rôle de relever des taxes. Et effectivement, oui, quand à force de démagogie, les membres de France eSport ont expliqué que l'Argel n'avait pas forcément saisi le cœur de ce qu'était l'eSport. Effectivement, l'Argel a reculé d'un pas. Et là, le ministère rattaché au numérique... Pardon, je ne vais pas confondre. C'est le ministère d'État... Le ministère du numérique rattaché au secrétaire d'État ou quelque chose comme ça ? Le secrétaire d'État rattaché au numérique, effectivement. Qui a légiféré sur le fait que l'Argel n'avait pas du tout son mot à dire sur l'eSport, parce que ce n'était pas des jeux de hasard. Donc la compétence technique des participants était... Il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que plus tu es bon, plus tu peux gagner. Donc grâce à France eSport, effectivement, l'eSport n'est pas un jeu de hasard. Et il n'y aura pas de compétition dans les casinos, puisque c'était l'objectif de l'Argel au final, parce que c'était que si l'eSport était un jeu de hasard, forcément on ne pouvait jouer que dans les casinos. Merci à tout le monde, pardon, mais pas de soucis. Merci à tout le monde, c'était une très belle fun fact. C'est vrai qu'il faut quand même le relever, parce que ça montre aussi les avancées qu'on a eues au sein de cette scène amatrice. Merci à tous d'être venus. Merci Ludwig, merci Julien d'être venus aujourd'hui. Et je pense qu'on peut aussi remercier ceux qui nous ont écoutés. Vous pouvez nous retrouver du coup sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, le Before eSport. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à vous dire la semaine prochaine, et surtout restez connectés pour Hyperlink juste après. Merci à tous encore une fois, à la semaine prochaine. Ciao ! A la prochaine, salut ! Ciao ciao !